Bonjour Belle Lumière, comment allez-vous ? Aujourd'hui je reviens vers vous parce que j'ai envie de vous parler de spiritualité et développement personnel. C'est un sujet qui m'est venu en animant des ateliers où j'ai réalisé que finalement le développement personnel était un petit peu moins ma tasse de thé. Et en fait je me suis interrogée, je me suis demandé quand même en ayant baigné dedans pendant plus de dix ans, comment aujourd'hui je pouvais me sentir un petit peu en déphasage par rapport à ça. Et en fait ce qui me vient c'est que le développement personnel, alors encore une fois ça n'est que mon regard, ce sont des pistes de réflexion, des partages. Trouvez-vous même votre propre vérité et ce qui est juste pour vous. Dans cette notion de développement personnel, il y a cette notion de développement et donc de développement, d'aller développer, développer. Qu'est-ce qu'on met derrière ce développement personnel, développement de la personnalité, développement de quoi en fait ? Qu'est-ce qu'on fait à travers le développement personnel ? Pendant ces dix années de développement personnel, j'ai appris beaucoup de choses, j'ai reçu beaucoup d'enseignements, appris beaucoup de techniques. Donc en fait ce qui me vient là quand je vous dis ça, c'est qu'au niveau du développement personnel, on a des outils, des techniques qui viennent nous aider pour traverser certains symptômes vécus par la personnalité. Mais on est vraiment rattaché à la personnalité. Et c'est juste parce que, en séance, on utilise des fois des outils de développement personnel. De toute façon, ce qui vient, c'est ce qui est juste pour la personne et à chaque fois ce qui est bien connecté à elle. Donc ça peut être utile. Cette voie du développement personnel, en fait, il y a Charlotte Hoffman qui a partagé récemment une superbe vidéo, moi j'ai trouvé au sujet de la spiritualité récemment. C'est vrai que ça peut devenir une quête en soi, de se mettre la pression pour ci, pour ça. Et ce qu'elle illustre très bien, c'est qu'on peut sortir d'une matrice, d'une certaine matrice pour aller dans une autre et dans la matrice du développement personnel et ainsi de suite. Et c'est juste, ça correspond à certaines phases de nos vies, enfin voilà, tout est toujours juste. Aujourd'hui, moi, ce qui vibre beaucoup plus, c'est la spiritualité. La spiritualité a toujours été présente dans ma vie, c'est quelque chose qui, enfin toujours, depuis très longtemps, à travers le Daïlaï Lama, différents courants que j'ai pu étudier pour chercher vraiment du sens dans ma vie, à ce qui se passait, à ce que je pouvais connecter, traverser. Et aujourd'hui, ma spiritualité, je l'avais vraiment en profondeur et de façon complètement assumée. Et la spiritualité, pour moi, c'est un état d'esprit. Il y a des gens dans leur quotidien qui sont extrêmement spirituels et qui ne suivent aucun courant, aucun cours de développement personnel parce qu'ils sont dans un état d'esprit qui intègre l'esprit dans la matière. Et la spiritualité, pour moi, c'est justement accueillir quelque chose de guidé, de plus grand, d'universel en soi. On est illimité, ça, moi j'en suis absolument convaincue, mais quand je vous dis ça, je ressens beaucoup de douceur, je ne ressens pas de conquête, je ne ressens pas de pouvoir, je ne ressens pas de compétition, je ne ressens pas, je suis illimitée, donc je vais aller. Non, on est illimitée, tout est possible et tout peut venir à nous. Donc aujourd'hui, effectivement, pour moi, développement personnel et spiritualité, je ne les ressens plus vraiment vibrer ensemble. Alors peut-être que je vous dirai autre chose dans 15 jours, c'est ce qui est présent aujourd'hui. Mais voilà, vraiment, cette spiritualité, c'est intégrer en soi, l'esprit, ce qui est impalpable, notre âme. Voilà, c'est vivre avec toutes ces dimensions qui sont présentes en nous, dont on nous a souvent coupé très tôt. On voit des enfants dire qu'ils ont vu telle ou telle chose, ça vous est peut-être arrivé aussi, de jouer avec un ami imaginaire. Eh bien, tu racontes n'importe quoi, il n'y a personne, on n'a rien entendu, alors qu'on sait, on est ouvert, on arrive, on est connecté à tout ça. Voilà, donc en fait, pour moi, la spiritualité, c'est vraiment spiritualiser la matière et poser de la conscience dans ce que l'on vit, en toute simplicité. Pour moi, la spiritualité, elle est d'une simplicité absolue. C'est pour ça qu'en fait, en pratique, j'ai lâché pas mal de techniques, puisque quand on est connecté à son âme et à l'esprit, tout ce dont on a besoin en l'instant présent descend vers nous. Les solutions, les réponses, les opportunités, tout. Donc en fait, c'est vraiment cet état d'esprit, d'accueil et d'ouverture, sans aucune connotation religieuse. La spiritualité et l'esprit ne s'enferment dans aucun dogme, ça pour moi, c'est une chose qui est très claire. C'est beaucoup plus large que ça, et c'est surtout inconditionnel, c'est présent pour tout un chacun, et en tout un chacun. Voilà ce que j'avais envie de vous partager sur cette dimension spirituelle qui est de plus en plus puissante en moi. Je pense que les personnes qui me connaissent depuis quelques temps le ressentent aussi, moi je le vois autour de moi aussi, même dans les jeunes. Enfin voilà, il se passe des choses absolument merveilleuses en ce moment. Tout est là pour nous accompagner, nous aider. Vraiment, vraiment. Choisissons sur quoi nous posons notre regard, choisissons là où nous posons notre énergie, choisissons ce que nous nourrissons en nous et autour de nous. Nourrir, c'est aussi bien vibratoire qu'alimentaire. Nourrir, c'est verbal, c'est les intentions, c'est nos pensées. C'est une forme de douce et aimant d'autodiscipline parce que la première personne pour qui on fait, c'est pour soi. Pour se sentir bien avec soi-même, pour se sentir bien avec ce qui nous arrive chaque jour. C'est pas toujours évident et challengeant et c'est tellement naturel, c'est tellement naturel. La vie vient de nous challenger en fonction des étapes que l'on franchit. C'est comme en cours et quand on a les évaluations, les contrôles, t'as bien compris le truc ? C'est intégré ou il faut remettre une petite couche que tu réexpérimentes encore ? Et tout ça, c'est bienveillant et plein d'amour, même si sur un moment, on peut trouver ça injuste, on peut trouver ça inconfortable, révoltant, tout ce qu'on veut. Soyez confiants que sur le chemin, vraiment, cette vibration aimante est vraiment à disposition pour tout un chacun. Et d'avancer en lui donnant la main, ça change la vie. Voilà, c'est très présent au moins, je ne sais pas si vous le ressentez là. Voilà, c'est ça. Pour moi, c'est devenu ça, la spiritualité. C'est quelque chose d'extrêmement naturel. Extrêmement. C'est quelque chose de profondément naturel. Et simple. Il n'y a pas de cogitation de... C'est évident et c'est simple. Voilà, je vous embrasse de tout mon cœur, chère, belle et précieuse lumière. Je vous souhaite une divine journée et je vous dis à très bien. Je vous remercie de votre écoute et de votre présence. Je vous remercie de votre écoute et de votre présence. Sous-titrage ST' 501